Construire, en tout cas, ça fait partie d'une activité d'un prince, c'est-à-dire que c'est marquer son royaume, c'est marquer son royaume plutôt d'un édifice de prestige. Du monde hindou, ça ce sont les premiers traces. Alors bien sûr, avant il y avait plein d'autres choses, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait construit ça s'il n'y avait pas déjà une grande expérience de la construction et des architectures et des sculptures. C'est un aboutissement, ce n'est pas un démarrage. D'accord ? Et si on compare ça avec tout ce qui se passe dans le reste de l'Ade, c'est donc les plus anciens, parmi les mieux conservés, et aussi parce que c'est un ensemble qui est conservé, pas simplement un temple, mais un ensemble de 25 temples. Donc il y a tout ça qui fait que c'est absolument considérable par rapport à l'Ade. Ils sont différents de ce qu'on pourrait voir dans le sud de l'Ade. Il y a une harmonie stylistique, une catégorie stylistique des temples, ici, de la dynastie chandela, qui ont leur typographie, leur typologie, je veux dire, architecturale et sculpturale, qui leur est propre. Alors c'est ça que nous allons étudier maintenant. La sculpture maintenant qui fait la gloire de Kaju Rao, pour comprendre que cette sculpture, elle va trouver un équilibre aussi entre l'ornemental et le figuratif. Les figures humaines y occupent une grande place, mais finalement très réduites par rapport aux figures qui sont purement ornementales, qui sont purement stylisées. Elles sont à tous les étages et elles vont culminer à l'étage supérieur, la dernière image, le lion qui est tout à fait là-haut, vers lequel un personnage féminin est en train de regarder, il y a une très jolie image, ceux qui ont des jumelles peut-être le voir, une femme qui est en train de regarder comme ça la gueule du lion qui presque le prend dans ses bras. ... 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